La formation de pilote de ligne ne dure pas 5, 8 ans ou plus. Les gens s'imaginent toujours qu'être pilote de ligne, c'est faire des années d'études et que cela correspond à la sortie à un niveau très élevé d'études. En cursus intégré, la formation dure environ 2 ans et dans certaines écoles, on peut descendre à 18 mois, voire même moins. Il ne faut pas avoir un excellent niveau en maths pour être pilote. L'explication vient probablement du fait qu'historiquement en France, les pilotes sont formés à l'ENAC et que cette dernière est accessible principalement par concours après 2 années de prépa scientifique. Au cours de la TPL théorique, savoir faire un produit en croix, des conversions et un peu de trigonométrie de base suffisent amplement. La formation pratique, hors QT, ne se fait pas sur des gros avions. La formation pratique, CPL, IRME, se fait certes sur avions complexes, trains rentrants, pas variables, mais pas sur turboprop, voire sur lightjet comme certains le pensent. On a même une grande partie de la formation sur simulateur. Il ne faut pas obligatoirement avoir 10 sur 10 à chaque œil pour être pilote. Et oui, il n'y a pas besoin d'avoir 10 sur 10 à chaque œil pour être pilote, que ce soit pilote privé ou professionnel. La réglementation fixe certes des limites, mais il est tout à fait possible d'être pilote de ligne et de porter des lunettes. On peut piloter directement un Boeing 737 ou un Airbus A320 en sortie de formation. Et oui, en sortie de formation, en passant une qualification de type, une sorte de permis, sur Boeing 737 ou A320, on peut piloter ce type d'avion. C'est d'ailleurs ce genre de jeune pilote que l'on retrouve dans les low cost. C'est certes vrai dans les très grandes compagnies, mais il faut savoir que dans les low cost, les salaires sont beaucoup moins importants, les pilotes sont endettés, ils ont dû payer leur formation, leur qualification sur type, et dans certains cas, certains pilotes paient pour travailler, c'est ce que l'on appelle le pay to fly. Je finirai avec ma préférée, le copilote pilote. Et oui, il ne sert pas qu'à apporter le café au commandant de bord. Le copilote est lui-même un pilote. Le commandant de bord et le copilote font généralement chacun une branche de voyage. La différence est que le commandant de bord est bien sûr plus expérimenté et qu'il a le pouvoir de prendre des décisions importantes. C'est prêt. – Sous-titrage FR 2021